J'espère que c'est drôle. Puis j'ai encore d'autres trucs, j'ai ça. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire ? Regardez, vous savez pas ? C'est un ver de terre qui prend son virage. Ça n'a pas l'air de tellement vous emballer quand même. Je disais que ça n'avait pas tellement l'air de vous emballer. Et vous, vous ne faites rien ? Vous jouez sobre. Non, je m'en vais. Alors, bonjour chez vous. Tu peux pas me répondre autrement, non ? J'ai déjà dit cent fois que pour simuler le feuillage des oeufs mimosins, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, mon petit Marcel ? Très bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, on a des broutilles. C'est M. Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Non, le mimosin ? Oui, oui, non. Du persil et des oignons, jamais d'estragon. Comment c'est pas bon ? Ben c'est ce que je lui disais. Oh non, 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 il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas content de mon petit filleul ? C'est le petit filleul, ça ? Tu as Louise ? Ça va, Louise ? Très bien. Et vous, ça va, M. Marcel ? Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous ne pouvez pas ? Ah oui. Il faut que j'aille de la balle. Oh, Charles, enfin, je commence à m'inquiéter. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné ? Mettez le couvert de monsieur. Bien, madame. Non, c'est inutile, j'ai déjà déjeuné dans l'avion. Oh, monsieur goûtera bien mon flan breton avec une bonne gelée de mûr. Non, allez-vous coucher, vous. Mais il est deux heures d'après-midi. Oui, bien, allez faire la sieste. Mais j'ai pas déjeuné. On va vous manger après. Après la sieste ? Oui. Ce sera le dîner. Bon, ben, après le dîner, qu'est-ce qu'on fait ? On se couche ? Oui, j'aurai toujours pas déjeuné. Alors, que faire ? Se coucher. Voilà. Se coucher. Voilà. Savez-vous qui j'ai trouvé à la place de Philippe ? Stéphane Michonnet. Exactement. À moitié empoisonnée. Comment ça ? Vous le saviez ? Après votre départ, Gérard m'a tout raconté. Tu le saves. Où est Philippe ? Je ne sais pas. Où est Philippe ? Je ne sais pas. Si, Gérard, c'est toi qui m'as dit qu'il était parti avec des camarades sur un bateau. Sur un bateau ? Pour aller où ? Au Oivre. Au Oivre ? Le plus ennuyeux, c'est que la petite Shirley est partie avec eux. C'est pas possible. Mais il est Marc Farel qui doit débarquer ici d'un jour à l'autre pour embrasser sa fille. Mais il leur faut quatre jours pour descendre Oivre. C'est facile de les retrouver avant. On va mener à la police pufiale. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit bébé. Oh.